Bonjour les amis, voici une nouvelle réflexion sur la lecture de la messe du dimanche. Nous sommes au 31e dimanche du temps ordinaire, et ce sera le 30 octobre. Et commençons notre réflexion par la toute dernière phrase de l'Évangile. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par cette phrase-là, nous touchons le cœur de Jésus-Christ, nous touchons sa vision, nous touchons ses motivations profondes, nous touchons les raisons pour lesquelles Jésus fait ce qu'il fait. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tout au début de l'histoire de l'humanité, au moment où l'homme a pris cette pomme, il a mangé le fruit interdit, et il s'est caché, et quand il s'est caché, il s'est perdu. Et il y a ce cri que le Père Céleste hurle, Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ? Tout au début de l'histoire de l'humanité, Dieu cherche son Fils qui s'est caché et qui s'est égaré. Et donc, toute l'histoire du salut n'est qu'une tentative d'un Dieu qui est amour, qui va chercher un enfant qui s'est égaré. Et nous voyons Jésus qui est motivé par ce désir divin d'aller chercher et sauver les enfants qui s'est éloignés de Dieu pour les rapprocher de Dieu, pour les unir à Dieu, pour le faire vivre, encore une fois, dans la communion avec Dieu, comme il faisait dans le jardin d'Étern, et donc, où il y avait l'homme et Dieu, ils marchaient ensemble. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus dit à Zachée, Zachée, descends vite, il faut que je demeure chez toi. Dieu veut demeurer chez toi, toi avec lui, lui avec toi. Ça, c'est une promesse que Jésus fait dans l'Évangile de Jean. « Si quelqu'un m'aime, mon Père et moi viendrons vers lui et nous demeurerons chez lui. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, moi j'entrerai chez lui et nous demeurerons ensemble. » Il y a le désir profond de Dieu de vivre une communion avec l'humanité toute entière. Et dans la première lecture de la sagesse, nous voyons l'amour tendre du Père envers sa création. Si tu avais des doutes par rapport à ton existence, à la valeur de ta vie, le pourquoi tu es là, Lisez bien, méditez bien ce texte de la sagesse qui est magnifique, qui est vraiment magnifique, qui explique avec tellement de bonté et de beauté l'amour paternel et tendre du Père pour ses créatures. Tu vois, Dieu, il ferme ses yeux sur nos péchés. Il nous laisse le temps, Dieu nous laisse le temps pour grandir, pour nous convertir, pour chercher, pour trouver, pour revenir vers lui. Tu vois, Dieu aime tout ce qui existe. Il n'a pas de répulsion envers aucune de ses œuvres. Si tu entends à l'intérieur de toi que Dieu a une répulsion envers toi, alors c'est-à-dire que cette pensée ne vient pas de Dieu, ça vient d'un démon, d'un démon. Dieu aime tout ce qu'il a créé. Si Dieu avait haï quoi que ce soit, il ne l'aurait pas créé. Comment aurait-il subsisté s'il n'avait pas voulu? Nous sommes volus par Dieu, désirés par Dieu. Pour cela, il nous a créés, pour cela que nous existons aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils à, justement, nous chercher et nous sauver, parce que nous sommes dans le brouillard, nous sommes souvent dans les ténèbres, comme Zachée, lui aussi, qui s'est laissé égarer. Et comme nous, parfois, nous nous laissons égarer par des pensées qui ne sont pas de Dieu. Et donc, à ceux qui tombent, Dieu, il les reprend peu à peu. Tu les avertis, tu les rappelles en quoi ils se pêchent, pour qu'ils se détournent du mal et ils croient en toi, Seigneur. Dernière pensée, nous voyons Jésus qui est venu chercher ceux qui étaient perdus. Et tout cet événement, cette scène entre Jésus et Zachée se passe dans la ville de Jéricho. Et maintenant, dans le livre de Josué, il y a cet épisode où les Israélites, ils vont à la conquête de la terre promise. Ils sont un peuple d'Israël et va conquérir la terre que Dieu leur avait promise. Et donc, il y a cette ville Jéricho, Jéricho avec ses grands murs, avec ses remparts impénétrables. Et Josué, en hébreu, veut dire Jésus. Donc, Jésus et les Israélites, ils vont conquérir Jéricho avec ses murs. Et donc, ils font le tour de la ville, ils font un tour. Cette fois, ils crient et le mur de Jéricho tombe. Et Jésus et les Israélites, ils entrent et prennent précession de cette ville. Aujourd'hui, Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, il entre en Jéricho et le mur de Zachée, ces murs, ces remparts qui l'empêchaient de Dieu, qui l'éloignaient de ses frères, qui le gardaient renfermés sur ses propres sécurités, sur ses propres richesses, sur son propre égoïsme, sur son isolement, ces murs-là sont tombés. Et Jésus, enfin, il entre pour prendre possession de la terre promise, qui est son cœur, qui est ton cœur, qui est le mien. Je demande à Dieu que, dans la même manière, Jésus, le nouveau Josué, fasse tomber nos murs afin qu'il puisse prendre possession de notre cœur et en faire la terre promise où Dieu et l'homme marchent ensemble, comme dans le jardin et tout au début de notre histoire. Que Dieu vous bénisse.